La paella Jamais il y a une paella pareille. Mais par contre ça a toujours le même goût à la fin. C'est assez impressionnant qu'il y a une paella. C'est un goût à paella, d'accord. Tu mettes ça avant, après. C'est un goût à paella, d'accord. Mais il y a beaucoup de fois qu'on ne sait pas ce qui va se passer. C'est dommage qu'on n'est pas familier. Mais bon, moi je suis marié. On va faire une petite paella façon à quatre mains. On est dehors parce qu'il fait soleil. Il y en est dehors parce que sinon on va mettre le bordel de partout. Je ne sais pas, si c'est mauvais, on leur ferait dedans. Là on a pris des ingrédients de saison, surtout. Les asperges, les petits artichauts de galis, les haricots, des petits poids frais un peu germés. Après, dans tout ce qui est au niveau poisson, des gambas, une belle sèche, un petit peu de morue parce que c'est quand même un hymne, des coquillages, un peu de tomates, un peu d'épinards parce que c'est encore à la fin de la saison. Et en ingrédients viande, on va prendre du poulet et du lapin. Il faut allumer la poêle. Pour que le riz soit moelleux, il faut qu'il soit gras. C'est de l'huile, c'est pas de l'eau. On fait comme ça, un petit truc, dans l'autour. Oh, c'est du bon sel, ça. Le poulet. Allez, mets le poulet. Moi, j'ai coupé un peu. Là, il y a cet appareil spécial qui n'a que des cuisses de poulet. Mais on peut mettre le poulet complet. Là, c'est du lapin. Avec des petits rognons durables. On écarte un petit peu la viande pour mettre-le. On va laisser un peu revenir, Pépé. On va laisser un peu revenir. Attends. Laisse-la chauffer un peu, non? Je ne sais pas. Tu as raison, tu as raison, Pépé. Tu as raison. La sèche, il faut déjà surtout la nettoyer. Et quelque chose qui me fait du tout, comme moi, me passe. Il y a du feu dessous, là. Non, ça éteint encore, Pépé. La paella, c'est comme le toro. Chacun a son caractère. C'est des fleurs d'ail d'ours. On peut tout mettre. En fait, quand les ours hibernaient à l'époque, dès que ça éclot, l'ail d'ours, c'est ceux qui les réveillaient. C'est pour ça qu'on appelle l'ail d'ours. On sort les gammas. Parce que trop cuit, c'est sec. La tomate. On va mettre des petites tomates aussi. On essaye de mettre beaucoup de légumes. Parce que les légumes, ça fait du bien. Il vaut mieux les couper un peu gros. Le poisson, on ne le retrouvera pas. Ça va juste faire du goût. Même dans les fêtes des partis politiques et tout, ils font de la paella. Je commence à mettre le verre. Donc là, c'est des asperges. C'est quand même deux saisons. On peut mettre les petits pois. Normalement, tout se mange. Là, il y en a assez. On va mettre quand même deux, trois violets. Pareil, c'est la saison. On met des haricots. Il faut mettre beaucoup d'eau pour faire cuire le riz. Et là, ce qui est important maintenant, c'est que ça mijote. On m'a trinqué. Il n'y en a pas. Tout est fini, Pépé. Tout est vide. Je vais aller chercher, moi. Ça, c'est le saffron. Ça fait vraiment la couleur de la... Il n'y a plus de ça. Ça donne du goût. Bon, là, j'ai mis du jus de moule. Ça va la saler un petit peu. Là, il n'y a que la place pour le riz maintenant. C'est parfait, Pépé. C'est bon, là. On prend du riz jaune parce que ça évite de mettre plus de saffron. Je finis, Pépé, parce que je n'ai pas gardé trois moules. Maintenant, on met les... Les gambas. Les gambas. Comme ça, ils vont se chauffer. Oui. Comme il n'y en a pas beaucoup, on les met très bien écartés. Ça va cuire à la vapeur, l'épinard. Pépé, le riz, il est cuit au milieu. On éteint. Je vais mettre le papier alu. Il faut laisser au moins... au moins dix minutes. Et là, vous allez avoir une paella transformée. Voilà. Allez. Que tal, mon pain ? C'est vrai qu'en riz, tu avais raison, Pépé. En riz, il n'y en a pas mal. Il y en a très bon. Toma. Hum. C'est bon. 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 Là, je vais prendre le vin rouge parce que je viens de finir l'apéritif pour changer un petit peu. Il n'y a pas de règles. Non, il n'y a pas de règles, Pépé. Il n'y a pas de règles. Non, pour boire, il n'y a pas de règles. Il n'y a pas de règles. C'est bon ? Il a pas de règles. Il n'y a pas de règles. Ah oui, oui. C'est bon. Pour moi. De manolas con mantilla Y de farolillos rojos La grande porte de la ferie, le Jorgorio, la alegria sevillana, castagnola, con vinos finos y tortillas, se engalana la girarda tan guapa y tan artanera, que está a volar sus campanas como la greca, castagnola, para cantar la sevilla, lo bonita que es la feria